L'or, durant les guerres, jouait toujours un rôle extrêmement important. Je vais vous raconter l'histoire des réserves de l'or de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Parce que l'or, durant les guerres, joue toujours un rôle extrêmement important. Et on s'est retrouvé en 1939 avec deux situations tout à fait opposées. La France ayant plus de 2500 tonnes d'or, correspondant quasiment à la première puissance en or au monde à l'époque, face à une Allemagne très puissamment armée et très agressive, mais n'ayant plus du tout d'or, les caisses étant vides. Alors pourquoi l'Allemagne n'avait plus d'or en 1939 ? Une des premières explications, c'est qu'évidemment, ils avaient perdu la guerre de 14-18. Et donc une partie de leur or avait servi à payer des dommages de guerre, donc étaient partis vers la France, l'Angleterre, etc. Mais ils leur en restaient quand même. Le problème, c'est que cette politique d'armement développée par Hitler après 1933, coûtait cher. Et comme leur monnaie ne valait pas grand-chose après l'hyperinflation de 1922, ils ont utilisé leur réserve d'or pour acheter des métaux précieux, tous ces métaux qui servaient notamment à faire de l'armement, mais aussi du pétrole, etc. Et donc le docteur Schach, qui était le ministre des Finances, et également le directeur de la Reichbank, la banque centrale allemande, au service d'Hitler, dit en 1939, les caisses sont absolument vides, et lui préconise d'arrêter cette campagne de guerre, et notamment serait plutôt favorable parce que Hitler n'attaque pas la France. Hitler part dans ce cas-là dans une course finalement de vitesse en disant plus vite on attaquera, moins ils seront prêts, et plus vite on pourra capter justement de l'or chez d'autres pays, et donc pouvoir se financer. Et c'est ce choix-là qui sera fait. Et donc au début de la guerre va se jouer un objectif pour les Allemands, c'est de récupérer le maximum d'or, et notamment dans les banques centrales des pays vaincus. Et ils réussiront dans un premier temps à mettre la main sur l'or stéco-slovaque, et les objectifs ensuite vont être de prendre l'or des autres banques centrales. Donc la France avait, dès 1932, donc bien avant la guerre, un plan d'évacuation qui était prévu, qu'elle va commencer à mettre en œuvre à partir de 1939. Alors ce plan avait comme objectif au départ, comme en 1870, comme en 1914, de déplacer l'or des coffres de la Banque centrale de France, donc à Paris, mais aussi des principales succursales de la Banque de France, vers des dépôts cachés, secrets, essentiellement dans le sud, l'ouest, et aussi au puits, plus de 700 tonnes d'or au puits dans le massif central. Mais face à l'invasion allemande très réussie et très rapide, ce plan, évidemment, apparaît comme insuffisant. Et donc l'idée va être d'évacuer l'or par bateau, notamment vers deux directions. Une, le Canada, puisque le Canada est en guerre contre l'Allemagne aussi, et donc on peut le protéger là. Et deuxièmement, en profiter des colonies en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, qui sont encore sous le contrôle du gouvernement français. Et c'est ce plan qui va être mis en œuvre à partir de mai 1940, assez rapidement face à l'invasion rapide de l'Allemagne. On doit tout de même noter que des transferts d'or avaient commencé dès 1939, vers Halifax, en partance du port de Brest, Halifax au Canada, parce qu'on avait besoin d'acheter rapidement des armements, notamment des avions, des canons, etc. Les États-Unis, qui étaient neutres, ne voulaient pas nous vendre ces armes contre de la monnaie française, qui aurait été un peu visible, et puis surtout qui traduisait effectivement, comme toute monnaie, la puissance d'un État qui risquait, en situation de guerre, d'être en difficulté. Et donc, ils ont exigé des paiements en or. Et donc, cet or arrivé à Halifax, de l'ordre de 800 tonnes d'or sur les 2500 tonnes que de la réserve française, était régulièrement convoyé par train de Halifax à la Federal Reserve Bank, à la Banque centrale de New York, où une partie des réserves d'or, donc, de la Banque centrale américaine, était concentrée. Et cela avait permis un certain nombre de paiements. Mais il en restait encore beaucoup, puisque 2500 moins 800 tonnes, ça fait encore à peu près 1777 tonnes qu'il fallait évacuer, et qui avaient été évacués ou commencé à être concentrés dans trois zones qui étaient prévues pour l'évacuation. Une va être abandonnée tout de suite, c'est le Verdon, qui n'est pas très loin de Bordeaux. Et il restera deux grands ports prévus, celui de Brest, plutôt à destination du Canada, et celui de Toulon, plutôt à destination de l'Afrique. Et donc, l'or va quitter les 91 dépôts très rapidement, être amené en camion, en train, par tous les moyens possibles, et essentiellement concentré, notamment à Brest, dans le fort de Portzic, et puis également à l'Orient. Mais c'est là où, finalement, la situation va être un peu dramatique face à l'arrivée extrêmement rapide des Allemands, qui commencent déjà à bombarder le port de Brest, qui envoient des mines notamment aimantées. Et donc là, il faut en quelques jours avoir un plan d'action extrêmement rapide pour protéger cet or et pouvoir le mettre en lieu sûr. Et c'est là où l'histoire devient assez intéressante et assez romanesque. Alors, dans cette histoire, un bateau va jouer un rôle très important, c'est le croiseur léger Émile Bertin. Il avait déjà été sollicité pour récupérer l'or de la banque centrale de Pologne, la Pologne ayant évidemment anticipé l'invasion allemande. et cet or avait circulé à travers l'Europe jusqu'à la Roumanie, où il y avait pris un bateau pour aller jusqu'à Constantinople, en Turquie, où il y avait pris un train jusqu'à Beyrouth. Et ce bateau français, donc, avait récupéré l'or polonais à Beyrouth pour le ramener à Toulon et ensuite mis dans les réserves à Nevers. Et donc, cet or polonais devra être évacué avec l'or français. Et donc, au mois de juin, on demande à ce bateau et à son capitaine, le capitaine Batet, d'emmener 250, 280 tonnes d'or vers Halifax, vers le Canada, en urgence, pour le cacher. Et donc, il part le 10 juin, un peu avant la date limite. Il arrive à Halifax le 16, et là, évidemment, les choses se précipitent. Les Anglais envoient un destroyer pour capturer ce bateau français d'or ayant, évidemment, une crainte. C'est que l'armistice devra être signé rapidement. Il sera signé, évidemment, par le maréchal Pétain. Et donc, finalement, la collaboration va commencer. Ils le pressentent. Ils ne veulent surtout pas que cet or soit récupéré par le gouvernement de collaboration français et donc veulent absolument le mettre de côté et le récupérer pour eux. Et ils envoient donc un destroyer vers Halifax pour capturer ce bateau français. Le gouverneur anglais, Bonne Tame, du port d'Halifax, signifie au bateau français qu'il n'a pas le droit de bouger, qu'il est retenu. Et là, c'est un coup de bluff, un coup de poker, un peu. Le capitaine français battait, dit, non, je m'en vais, je quitte le port, et si vous m'empêchez, eh bien, je tire. C'est-à-dire, il sera sans doute coulé, mais en tout cas, il se défendra. Et le capitaine anglais du port, le gouverneur, le laisse passer, et donc le bateau français sort. Comme ce bateau est le plus rapide pratiquement de l'époque, plus de 37 nœuds en usage courant, eh bien, le bateau anglais le course, mais n'arrive pas à le rattraper, et donc il met direction les Antilles, où il arrive à la Martinique, au peu près une dizaine de, même pas dix jours après. Et là, les Anglais veulent à nouveau le capturer, et ce sont les Américains qui empêchent les Anglais d'attaquer la Martinique et d'attaquer ce bateau, et qui font un blocus autour de ces îles, blocus qui durera jusqu'à la fin de la guerre, et donc les 250 tonnes un peu plus du bateau sont déposées dans un fort à la Martinique, où un agent de la Federal Reserve, de la Banque Centrale Américaine, eh bien, surveillera sur les lieux, pendant toute la guerre, que cet or reste bien là et ne soit pas envoyé à Pétain. Et donc, on a là une partie de l'or qui va être sauvée, qui a été sauvée aussi par les États-Unis. Alors, évidemment, c'était parce qu'ils ne voulaient pas que les Anglais le récupèrent, parce qu'ils avaient certainement largement envie de le récupérer en tant que dommage de guerre à la fin. Donc, il n'y a pas que de la philanthropie dans cette démarche. Mais en tout cas, cet or va être protégé. Et le bateau ne sera pas coulé. Les Anglais voulaient le couler. On va y retrouver à côté un porte-avions qui avait été payé avec 110 avions dessus par l'or français aux Américains et qui était arrivé en France juste au moment de l'armistice. Il avait fait rebrousser chemin pour se cacher au Martinique. Ces avions n'ont jamais été utilisés et ils ont pourri, rouillé pendant la guerre sur ce port. Et le bateau Émile Bertin, à partir de 1943, sera réarmé par les Américains et mis au service du général de Gaulle et de la France libre. Il rentrera à nouveau en guerre. Cet or sera donc protégé et reviendra en France sur un autre bateau de guerre, le Mont Calme, en 1946, en février 1946. Et donc là, c'est une partie de l'histoire qui finit bien pour cette quantité d'or, mais qui n'est pas la plus importante. Donc, j'ai dit à peu près de l'ordre de 800 tonnes vers le Canada. Je reviens donc sur ce moment un petit peu tragique des jours 15, 16 ou 16 juin, qui commence finalement le chargement des derniers bateaux avant l'arrivée des Allemands, qui se fera le 19 juin. Et donc, à peine trois jours après, ils bombardent, comme je le dis déjà, le port de Brest notamment. Et donc, il y a trois jours pour charger plus de 1250 tonnes d'or qui restent encore à l'Orient et à Brest. Donc, le 16 juin, dans l'urgence, il a fallu charger à partir du port de Portzic et de l'Orient sur des bateaux dans l'arrivée de Brest et à l'Orient, 1280 tonnes d'or français, mais auxquelles s'ajoutent 220 tonnes, 230 tonnes à peu près d'or belge que les Belges avaient confiées à la France, à peu près un tiers des réserves de la Belgique, auxquelles s'ajoutent l'or polonais, qui avaient été également confiées par le gouvernement polonais. J'ai un petit doute sur aussi l'or lituanien que la France a restitué en 1991, au moment de l'effondrement de l'Empire soviétique, quand les Lituaniers ont repris son indépendance. Les Lituaniers avaient confié la moitié de son stock d'or à la Grande-Bretagne et la moitié de son stock d'or à la France, à la Banque de France. La France, en 1991, avait préservé depuis cet or et l'a rendu, alors que la Grande-Bretagne avait récupéré pour son propre compte cet or en tant que dommage de guerre, acceptant ce paiement de la part de l'Union soviétique, même si cet or n'était pas historiquement évidemment soviétique. Donc on voit que les banques centrales tiennent en général à tenir parole et ça a été le cas de la France. Mais je ne suis pas absolument sûr que cet or lituanien était dessus. Mais si on ajoute toutes ces sommes, cela fait, toutes ces quantités, évidemment beaucoup d'or. Alors elles étaient sous quelle forme ? Une grande partie sous forme de lingots d'or, 800 caisses. Et ces caisses faisaient 50 kilos, donc sous forme de lingots. Beaucoup de pièces, issues notamment de la guerre 14-18, du don des Français, avaient été fondues en lingots parce que c'était plus facile à transporter. Mais il y avait aussi des sacs d'or et des sacoches d'or, de pièces d'or, essentiellement françaises, mais pas seulement, d'autres pays également, qui faisaient partie des réserves et qui étaient mises dans des caisses de 35 kilos. Et donc là, il y avait énormément également de ces caisses. C'est donc évidemment un ensemble important à transporter. Et très rapidement, le 16 juin, ils se sont retrouvés avec un manque flagrant de camions devant l'avancée allemande qui approchait de plus en plus. Ils ont donc dû, dans l'urgence, réquisitionner des camions, notamment les camions Ben Poubelle de la ville de Brest, qui ont été mis et dans lesquels étaient mis un peu rapidement, parfois un peu jetés, ces caisses d'or, par des marins qui étaient très efficaces, mais dont, quand on lit les notes du seul responsable de la Banque de France qui était sur place et qui couvrait cette opération, qui avait aussi, d'après ce qu'il dit, une habitude de boire beaucoup. Et donc, c'était assez compliqué. Et donc, avec la réquisition de tous ces camions en urgence, un pont qui a duré 24 heures sur 24, toutes les caisses ont pu être chargées vers le 18 dans l'après-midi et les bateaux ont pu, à ce moment-là, se préparer à appareiller. Il y avait 5 bateaux à Brest dont on peut donner les noms. Ça fleure un peu l'histoire coloniale française. Il y avait ville d'Oran, il y avait ville d'Alger, le El Mansour, le El Cantara et le El Gezer. Voilà. 5 bateaux partant de Brest avec un 6e bateau partant de l'Orient, le Victor Schelcher, et rejoignant le convoi des bateaux de Brest. Une fois quitté la rate de Brest, ils ont été escortés par deux escorteurs français, le Milan et l'Épervier, et ils ont pris la route du Sud, donc la route des colonies françaises, pour, dans un premier temps, se mettre à l'abri dans le port de Casablanca. Je raconterai ensuite l'histoire. Eh bien, donc, les bateaux ont quitté le dernier bateau, avec à son bord le représentant de la Banque de France, avec également un représentant de la Banque de Pologne. et puis, on peut aussi ajouter qu'il y avait 200 caisses venant de la Banque nationale suisse. Donc, les Suisses n'avaient pas une confiance absolue totale du respect par Adolf Hitler de leur neutralité. Tout cet or quitte le port vers 18h50. Les Allemands entreront le 19 matin, donc quelques heures après, à la recherche de cet or, qu'ils, finalement, n'auront pas. Donc, l'opération est une réussite, mais c'est tout de même extrêmement tendu. Quand on lit les notes, évidemment, ça s'est fait vraiment dans une urgence absolue. Le lendemain, toujours en mer, vers le 19, le représentant de la Banque de France fait un décompte et il manque 20 tonnes d'or. Donc, c'est l'horreur absolue. Heureusement, il s'aperçoit d'arriver à Casablanca en faisant le compte que c'était juste une erreur d'inscription dans les registres et que, finalement, les 20 tonnes sont bien là. L'or n'est pas débarqué à Casablanca. Le bateau repart et il repart direction Dakar et Dakar où il sera déchargé, mis en train et envoyé dans un entrepôt à 70 km de Dakar dans les terres. Il sera ensuite redéplacé un peu plus loin vers, dans le désert, dans un fort où il restera protégé avec, notamment, ce responsable de la Banque de France qui s'appelle Gontier et qui, toute la guerre, veillera sur cet or, évidemment, avec une partie des troupes françaises. Donc, cet or est protégé, est sauvé des mains des Allemands mais, évidemment, les Allemands mettent une pression énorme sur le maréchal Pétain et le maréchal Pétain cède et demande à la Banque de France de rapatrier l'ensemble de l'or de la France à Alger pour, ensuite, être rapatrié en France. Là, courage énorme de Gontier. Gontier dit non, cet or est sous le dépôt de la Banque de France mais la Banque de France est privée, c'est une nation privée. On a un mandat, elle n'était pas nationalisée. En 1936, il n'y avait pas eu de nationalisation de la Banque de France. Elle avait été un peu mise sous la tutelle de la France mais le mandat dit bien à la Banque de France de protéger cet or de la France et donc, il refuse de le donner à cet État français qui n'est pas la continuité de la République qu'il avait confiée. En revanche, le roi des Belges demande à Pétain de faire rapatrier l'or des Belges. Le roi des Belges collaborant effectivement en partie avec le régime d'Hitler et donc, cet or belge sera envoyé à Alger en remontant par le désert puis envoyé chez Pétain et immédiatement, les Allemands mettront la main dessus et c'est plus de 200 tonnes qui disparaîtront dans le système de financement du Troisième Reich. Notons que le général de Gaulle à la libération prendra sur le stock de la France les 220 tonnes qui manquent pour les rendre à la Belgique. Donc, la France respectera sa parole. Là aussi, l'importance pour le général de Gaulle de montrer qu'il y a une continuité au-delà de ce qu'a été la collaboration de l'État français. Bien, donc, cet or va être, comme vous le comprenez, protégé, sauvé, resté pendant toute la guerre puis, après-guerre, rapatrié dans des conditions là aussi assez complexes mais évidemment plus tranquilles. Est-ce qu'il y a eu dans tous ces voyages énormément de pertes ? En fait, très peu. On estime à 395 kilos d'or l'or disparu dans toutes ses manutentions. Alors, je peux donner quelques exemples. On parle de 166 pièces d'or tombées au sol dans un des bateaux récupérées par des gens qui protégeaient l'or et un marin a été arrêté à Casablanca. Donc, il y a sans doute eu sur les bateaux des petites choses. Il y a eu une caisse venant de la succursale de Laval qui, quand elle a été ouverte, était remplie de boulons et d'acier. Et là, donc, 50 kilos qui ont disparu et puis, bon, il y a eu sans doute par-ci par-là au moment du chargement ou du déchargement quelques pertes. Mais c'est extrêmement peu par rapport au tonnage initial des 2500 tonnes d'avant-guerre. L'or polonais, notamment, a été protégé également et donc, comme je l'ai dit, l'or lituanien. Donc, qu'est-ce que nous raconte cette histoire au-delà au-delà de l'aspect très, finalement, aventureux et courageux d'un certain nombre d'hommes et notamment de la Banque de France, eh bien, l'importance, effectivement, de l'or comme réserve de valeur. Quand on est en situation de guerre, d'habitude, la monnaie qui est la liquidité par excellence n'est plus la liquidité par excellence puisque la monnaie est liée aux États et que les États peuvent, comme l'État français, disparaître ou en tout cas être en très mauvaise situation puisqu'il y avait finalement une continuité du côté anglais avec le général de Gaulle et du côté de Vichy avec le maréchal Pétain. Et donc, dans ces cas-là, c'est l'or qui a servi très largement au paiement de l'ensemble de l'effort de guerre. Et les Allemands en avaient particulièrement besoin puisque, comme je vous l'ai dit, en 1939, ils n'en avaient pas. D'où cette guerre aussi pour pouvoir conquérir les réserves d'or des pays dominés. Et on voit par cette histoire que, finalement, la France s'en sort plutôt bien par rapport à un pays comme la Checoslovaquie où l'or a totalement disparu. Je vous remercie. pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada